Musique Ouvert depuis 2007, Villascopia est installé sur la commune de Castelculier. Il s'agit d'un site archéologique d'un nouveau genre qui s'appuie sur la technologie du théâtre et du cinéma pour faire revivre un monde enfoui, celui des galères romains au IVe siècle. Un espace muséographique présente une série d'objets issus, des fouilles de la villa, un exceptionnel ensemble de fragments de statues, des bustes, des éléments conservés du décor architectural. Vous allez débuter cette découverte par un film qui est un scénovision, qui va durer 40 minutes et par le biais d'images 3D sans multidiffuser, va vous faire revivre un petit peu l'histoire de la villa gallo-romaine. L'histoire que nous allons vous raconter dans quelques instants est une fiction. Elle fait revivre des personnages à l'époque de l'Antiquité tardive, en Aquitaine. Depuis l'année 2012, en collaboration avec le service patrimoine du conseil général de l'Oté-Garonne, la structure s'est principalement concentrée sur l'accueil des scolaires avec la mise en place d'ateliers pédagogiques. Donc on va couper la montagne pour pouvoir extraire des blocs capables, on appelle ça des blocs capables, c'est-à-dire dans lesquels on pourra après réaliser des sculptures, des colonnes, etc. Avec les restes, ils s'en servaient pour faire de la mosaïque. Décor architectural noble, la mosaïque est très répandue dans les riches demeures gallo-romaines et notamment à la villa de Castelculier. Aussi, des parcours ou des journées de découverte sont proposées aux scolaires. Je leur propose une initiation à la mosaïque traditionnelle. Là, vous voyez, c'est un bloc de carare, c'est un bloc blanc. Et donc, avec petit à petit, je vais réussir à tailler de plus en plus petit mon bloc pour arriver à faire des tesselles. Ça répond effectivement totalement à mes attentes, dans la mesure où les élèves ont à la fois un exposé théorique par Madame Simon, qui est suivi ensuite d'une mise en pratique par la réalisation justement de ces mosaïques. Et pour eux, c'est important de percevoir les techniques, de pouvoir manipuler les objets comme ont pu le faire les gallo-romaines à l'antiquité. Les vestiges de cette demeure du IVe siècle s'étendaient sur un hectare et demi. La villa Lamarck vaut surtout par sa vaste zone thermale de plus de 1000 mètres carrés, mise au jour à partir de 1986. On est donc sur une résidence privée qui appartenait à un propriétaire et sa famille, avec donc une zone thermale très importante. Et donc, tout un site qui a été fouillé de 1985 à 1998 et où actuellement, on est en train justement de faire un projet de restauration du lieu depuis février 2012. Qu'est-ce qu'on faisait comme sport? Oui, alter. Oui, il y avait des sortes de tennis, beaucoup de jeux de balles, mais surtout, on s'entraînait à quoi? Qu'est-ce qu'on faisait dans les arènes? Pas ici, en ville. Les combats. Et les combats de quoi? De gladiateurs. J'ai retenu que cette visite nous donnait beaucoup de renseignements sur l'Antiquité, comment les anciens romains vivaient sur la Gaule. Je pourrais vraiment envisager de devenir archéologue parce que j'aime beaucoup l'Antiquité et que déjà, c'est très, très intéressant, la façon dont ils vivaient. Villascopia, Myriam, bonjour. Le site de Villascopia est accessible à tous les publics, familles, groupes, clubs du troisième âge ainsi qu'au tourisme d'affaires permettant ainsi aux entreprises d'organiser leurs séminaires. Sur la période dite scolaire, nous accueillons effectivement aussi bien des écoles maternelles jusqu'au lycée. Atelier, d'ailleurs, qu'on a aussi développé de façon beaucoup plus ponctuelle, destiné au public famille, notamment dans le cadre de permis de musée. Donc, on essaie en plus de proposer des choses effectivement destinées aussi bien aux publics que familles, adultes et enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada